Le 30 mars 2023, c'était son jour. Maire de la commune d'Odiéné depuis 2013, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant depuis près de deux ans, elle a organisé la Journée internationale des droits de la femme à Abidjan sous la présidence de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Elle est ingénieure antique, passée par les États-Unis et la Banque mondiale, militante de la première heure du RDR, Nassé Nébatouré et l'invité de Droits dans les yeux. Nassé Nébatouré, bonjour. Bonjour, je dis Nasséra. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Alors cette année, le thème mondial de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme portait sur un domaine que vous, vous connaissez bien, qui est innovation des technologies du numérique en lien avec la question de l'inclusion et de l'émancipation de la femme et des jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu cela ? Qu'est-ce que signifie ce thème ? Alors, je voudrais premièrement vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de venir à cette info sur votre beau plateau et de pouvoir échanger avec vous sur la dernière édition de la Journée internationale des droits de la femme. Alors, le 30 mars, c'était l'apothéose, mais j'aurai l'occasion de vous dire toutes les activités qui ont meublé l'édition de cette année. Donc, innovation technologique et digitale, quel lévier pour l'inclusion de la femme et de la jeune fille en Côte d'Ivoire ? Je pense que c'est la déclinaison nationale, mais c'est un thème qui vient à point nommé, parce que les métiers du digital et de l'innovation technologique aujourd'hui ont à 90% un lien avec la femme. Pourtant, on dit qu'il y a une sous-représentation des femmes dans le secteur des technologies. Ce qui est vrai, mais il faut regarder, cette sous-représentation des femmes cause des dommages plus graves. Il y a une étude des Nations Unies 2020 qui dit que dans les pays en voie de développement et les pays intermédiaires, la sous-représentation des femmes dans les métiers du digital fait perdre 1 000 milliards de dollars en PIB, aux pays sous-developpés et aux pays intermédiaires. Et pourquoi ça ? L'inégalité des sexes. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir l'égalité dans tous les domaines, dans tous les secteurs ? Absolument, dans tous les secteurs. Ça fait perdre en PIB, à ces pays, en produits intérieurs bruts, du fait que la femme est transversale. Alors, quand vous regardez dans nos contrées en milieu rural, en milieu urbain, et la COVID-19 nous l'a prouvé, ce sont les femmes qui, à partir de 4 heures du matin, déjà doivent apprêter toutes les personnes qui doivent animer la cité au niveau du culturel, au niveau administratif, au niveau sécuritaire, au niveau des transports, parce qu'il faut que ces transporteurs puissent manger. Et c'est elles qui tiennent tous ces petits métiers d'entrepreneuriat. Alors, ce qui se passe, la méthode de transformation de leurs produits, la méthode de leur travail est pénible, parce qu'il n'y a pas d'innovation technologique dedans. Et deuxièmement, il y a de la perte post-recolte, il y a aussi beaucoup de pertes, même au niveau de tout ce qu'elles ont fabriqué, parce qu'elles n'ont pas le digital pour pouvoir ouvrir leur marché. Donc voilà, si je vous pose la question, en quoi le digital peut contribuer à cette émancipation ? C'est quoi ? C'est un outil au service de leurs activités, pour mieux gérer leurs activités ? C'est un outil pour qu'elles aient une ouverture sur le monde. C'est un outil qui leur permet de pouvoir vulgariser au maximum tout ce qu'elles ont à commercialiser. Et à gérer ? Et à gérer, bien entendu. Mais cette sous-représentation, est-ce qu'elle est liée ou pas, je ne sais pas, à un problème de formation en amont ? C'est-à-dire que les filles, peut-être, ne s'orientent pas tout simplement dans des filières un peu technologiques ? C'est peut-être vrai, mais c'est dû à une stigmatisation, quand même. Dans notre pays, il faut dire qu'il y a des métiers, même dans les familles, culturellement, quand une fille s'y intéresse, vous entendez, mais non, ce sont des métiers d'hommes. Et c'est l'occasion pour moi, vraiment, de rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, pour avoir vraiment montré la volonté politique et sa volonté personnelle à avoir les femmes à tous les niveaux. Et depuis 2012, nous avons l'école préparatoire technique militaire qui est ouverte aux filles. Depuis 2012, nous avons le corps d'élite de l'armée ivoirienne, qui est la gendarmerie, qui est ouverte aux filles. Et nous avons des femmes commandos. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu imaginer ça. Et chaque fois qu'il avait l'occasion, au niveau de l'exécutif, de décider, je vous dis qu'il a fait la part belle aux femmes, mais les femmes intelligentes et les femmes qui méritent d'être à ce poste. Je voudrais aussi vous dire que le plus grand fonds de l'État de Côte d'Ivoire, Le Fafsi ? Non, non, le plus grand fonds étatique est dirigé par une femme. C'est le fonds d'entretien routier. Et parlant de nouvelles technologies, parlant d'innovation, d'ingénierie, la structure régulatrice de tout ce que nous faisons, la RTCI, est aussi dirigée par une femme. Et je vais plus loin. Quand vous regardez au niveau du troisième pouvoir, qui est la Cour suprême, la Cour judiciaire, la Cour de justice, vous avez la Cour suprême, mais à la Cour suprême, quand il y a des recours, on vient à la Cour de cassation. Cette Cour de cassation est aussi dirigée par une femme. Donc, c'est pour vous dire que le problème de la femme est transversal. Il y a son éducation, premièrement. Donc, c'est vraiment... Il y a des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense que ces femmes-là font... Vous voulez qu'elles soient des exemples pour toutes les autres ? Bien sûr. Pour qu'elles s'en inspirent. Bien sûr. Mais pour revenir au thème de cette année sur les nouvelles technologies, c'est un thème qui a été choisi à l'ONU, que vous vous appropriez et que vous déclinez au niveau national. Mais comment est-ce que vous le déclinez vous-même ? Par quel type de décision qui fait qu'au-delà de « on en parle » et vous venez de le dire, vous venez d'en parler, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour attirer les femmes vers les nouvelles technologies et leur montrer que c'est un outil qui peut leur être utile ? Alors, ce qu'on fait à ce niveau, je voudrais vous dire que l'état de Côte d'Ivoire est précurseur en la matière. Depuis 2021, la stratégie nationale de digitalisation et d'innovation technologique a été lancée. C'est un programme 2021-2025. Et à travers ce programme, je peux vous dire qu'il y a déjà la construction de 7 000 kilomètres de fibres optiques en zone rurale et urbaine pour pouvoir satisfaire 3 000 communautés. Premièrement, et avec les bailleurs, nos partenaires de l'UNF et du PNUD, vous avez à travers toute la Côte d'Ivoire plus d'une cinquantaine de maisons digitales. Et ces maisons digitales sont installées selon les besoins. Et aujourd'hui, on a des statistiques qui nous montrent que ça a donné des résultats. en milieu rural où les femmes font… – S'approprient l'outil. – Elles se sont appropriées l'outil, mais c'est un outil, c'est un package, c'est un package, un outil intégré où l'alphabétisation, la modernisation de l'agriculture pour réduire la pénibilité de leur travail, et l'accès au digital et en même temps la sauvegarde de ce qui est cher à nous tous aujourd'hui, c'est la Terre, le globe terrestre. Donc, elles apprennent aussi l'économie verte et elles sont introduites au nouveau métier d'avenir, les métiers de l'économie verte. Donc aujourd'hui, je vous donnerai un exemple. Quand vous allez dans la Maraoué, on est en train de travailler sur un projet pilote avec les femmes qui font le manioc. Donc aujourd'hui, rien n'est perdu, tout est récupéré. Alors, le manioc, quand on le cultive, il faut déjà, pour le consommer, enlever tout ce qui est dessus, la peau et le cœur, et on le jette. Mais aujourd'hui, cela n'est pas jeté. Et la partie non voulue du manioc n'est plus jetée. Il est utilisé en amidon. Alors, la partie la moins dense est utilisée en poudre de bébé. Alors, les autres dérivés, vous les connaissez. Il y a la tchéquée, il y a la pâte de plakali, il y a la pâte de taux. Mais ces restes ne sont plus jetés, c'est-à-dire la peau du manioc et le cœur du manioc est utilisé pour l'énergie, la biomasse. Donc, aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des femmes à l'intérieur qui produisent de la biomasse et vous avez à côté ces centres-là qui les forment à l'utilisation de cette biomasse sur des plaques solaires pour alimenter leurs petites entreprises. La technologie n'est jamais loin. Elle n'est jamais loin. Plus globalement, votre but à vous, en tant qu'État, en tant que représentant de l'État, c'est l'autonomisation des femmes et il y a une stratégie nationale de l'autonomisation des femmes. Exactement. La stratégie nationale de l'autonomisation des femmes, je peux vous dire qu'elle a fait ses preuves. En quelques mots, c'est quoi les grandes lignes ? Alors, les grandes lignes, c'est une stratégie pour permettre aux femmes d'avoir le B.A.B. de l'alphabétisation, d'apprendre comment diriger sa petite entreprise, de faire la part des choses entre le fonds de roulement, le bénéfice et tout ce qui s'ensuit. Donc, comment gérer son affaire ? Voilà, comment gérer son affaire. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a, je voudrais vous dire premièrement, il y a une formation avant d'avoir accès à un prêt et l'État ivoirien a mis plusieurs prêts à la disposition des jeunes filles et des femmes. Depuis 2012, vous avez le fonds Femmes et Développement qui est logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et qui fonctionne très bien. Ensuite... C'est surprès. Oui, c'est surprès. Et les femmes remboursent très bien. Ça, j'en viens, je veux vous dire. Ce sont les meilleurs. Ensuite, vous avez le fonds de la B.A.B. logé au ministère du Commerce avec 5 milliards de nos francs pour encourager les femmes dans la semi-transformation. Mais la série sur le gâteau qui a fait vraiment ses preuves et je voudrais dire que j'ai eu l'occasion qui a séduit le monde entier et les 10 pays qui ont été choisis cette année aux Nations Unies pour faire une présentation volontaire sur des projets spécifiques. La Côte d'Ivoire a fait parmi et ce projet, c'était celui du Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Et qui dit FAFSI ? Dit bien sûr la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, que je voudrais remercier au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire 25 milliards ? Ah non, ce n'est pas 25 milliards l'histoire. C'est 2012, c'est 5 milliards de francs CFA pour les femmes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est à 25 milliards sur Revolving. Et ça a touché 350 000 femmes qui ont pu devenir autonomes et les études faites à cet effet par le FAFSI et avec l'aide de l'Institut national de statistique a prouvé que l'autonomisation de ces 350 000 femmes a réjailli sur 2 millions d'Ivoiriens, c'est-à-dire leurs familles, leurs proches, leurs parents, leurs belles familles. Et vous dites que les femmes qui empruntent de l'argent pour lancer ou améliorer leurs activités au travers de ces différents outils financiers sont de très bons débiteurs. Ils remboursent bien. Elles remboursent bien. Sur toute l'étendue du territoire, le taux le plus élevé de remboursement est de 99,5 %. Et je voudrais féliciter cette région, c'est la région du Poro, les femmes de Corogo. Le plus mauvais taux de remboursement est à 92 %. Mais nous travaillons à améliorer ces 92 %. Et toutes les 31 régions de Côte d'Ivoire sont dotées de ce fonds. Et c'est encore l'occasion au nom des femmes de Yopougon de dire merci. Vraiment infiniment merci à la Première Dame. C'est très touchant parce qu'à Yopougon, le 30 mars, Yopougon, l'une des plus grandes communes en Côte d'Ivoire en matière de superficie, de peuplement entre Yopougon et Abobou et Amatch, elles ont reçu un montant de 1 milliard de francs CFA. 500 millions de francs CFA en dons et 500 millions de francs CFA pour le FAFSI. Où elles avaient déjà 500 millions. Et puis les femmes ont leur salon. Maintenant, vous avez lancé un salon de la femme. Oui, j'en venais à. C'est quoi ? Ça consiste à quoi ? Ça, c'est avec grand plaisir parce que tantôt on disait, écoutez, les droits de la femme, la GIF, ce n'est que les femmes intellectuelles qui comprennent, nous autres qui ne savons pas lire, tout et tout. C'est que la journée officielle, on vient faire des défilés, on vient danser. Mais non, la GIF, ce n'est pas ça. Et la GIF, ce ne sera plus ça. Nous avons lancé la première édition du salon de la GIF. Et à travers ce salon, vous avez, selon le thème annuel, vous avez des panels de tous les niveaux, de haut niveau, des panels ministériels, des invités venus de l'extérieur, des spécialistes du genre, des pays qui ont réussi en matière d'égalité des sexes au niveau de la technologie, au niveau de l'innovation et du digital. Et vous avez aussi des preuves vivantes des femmes qui, de l'agriculture, par exemple, au commerce, sont passées à la transformation. Donc, dans ce salon, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Et qui sont passées aussi à l'exportation directement de leurs produits. Donc, du champ à Outre-mer. Et ça, ce passage se fait par l'innovation technologique, par exemple, cette année, et du digital. Vous avez aussi des jeunes talents. Nous organisons des hackathons pour avoir des jeunes talents dans les différents domaines, selon le thème, de prouver ce qu'elles savent faire. Et nous avons été très édifiés cette année par la biomasse dont je vous parle, des jeunes filles de lycée qui arrivent à faire des plaques solaires, des petites plaques solaires pour les sacs au dos, des enfants qui sont dans les campements très reculés et qui ont de l'électricité dès qu'il fait nu et dès qu'ils ont le sac au dos, ils sont rechargés. Nous avons aussi introduit au grand public des femmes ivoiriennes l'importance de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et il y a eu des femmes qui ont témoigné qu'il y a dix ans, on leur disait que vous allez vendre à travers le téléphone, vous allez faire des photos, vous allez faire des découpes avec des logiciels. Et aujourd'hui, c'est banal. Et aujourd'hui, c'est banal. Alors, avec l'intelligence artificielle, on leur fait comprendre que dans dix ans, vous n'allez plus avoir de monnaie, vous n'allez plus changer, vous n'allez plus faire ceci. Alors, si je vous dis, Madame la Ministre, que les femmes sont un atout pour l'économie du pays, vous allez me dire oui. Définitivement. Mais est-ce qu'elles en ont toujours conscience ? Elles prennent conscience. Les femmes ivoiriennes en ont pris conscience. Parce que de 2015 à 2020, les femmes chefs d'entreprise sont passées de 15, de 2015 à 2020, elles sont passées de 15% à 20%. Donc, l'année, elles sont passées. Et aujourd'hui, je disais le 20 mars qu'on a été noté très bons élèves par les institutions de Bretton Woods en ce qui concerne le genre, l'inclusion du genre dans tous les secteurs. Et nous sommes parmi les 100 premiers de la Côte d'Ivoire mondialement. Et là, je vous dis que les femmes ivoiriennes ont pris conscience. Et les hommes ? Est-ce qu'ils ont pris conscience de l'importance des femmes dans l'économie ivoirienne ? Définitivement. Parce que nous voyons le nombre d'Iforchi s'agrandir. Et c'est l'occasion pour moi de dire que le président de la République a été le premier président francophone du continent africain à être reconnu et décoré Iforchi aux Nations Unies à New York. Il a montré la voie à ses pairs. Alors, en quelques mots, avant qu'on conclue cette première partie, avant le journal, je voudrais vous demander quel chemin il reste à parcourir pour la cause des femmes dans ce pays, la Côte d'Ivoire ? Je pourrais vous dire, M. Dina Serra, que tous les chantiers pour le bien-être de la femme sont lancés. Je voudrais dire aux femmes qu'elles ont une chance, aux femmes de Côte d'Ivoire, qu'elles ont une chance inuit. Et cette chance, c'est Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est le premier avocat des femmes. Et tous les chantiers sont lancés au niveau de l'administration, au niveau de l'armée, au niveau de l'éducation, au niveau de l'égalité des sexes dans les nominations, au niveau de la Constitution et des tests de loi de la représentativité des femmes. Alors, l'appel que je voudrais lancer, ce serait d'appeler les femmes à elles-mêmes à prendre conscience que tous les éléments du puzzle sont réunis. Aujourd'hui, il faut une solidarité diplomatique féminine et une synergie d'action pour aller prendre ce qui est à nous. Et je pense qu'elles en ont pris conscience et nous sommes sur la bonne voie. Un autre aspect, Mme Lamini, c'est la protection de la femme. Et vous avez eu à prendre des positions publiques assez fortes sur les violences faites aux femmes. Mais les chiffres sont néanmoins stupéfiants. Moi, j'ai été surpris de les voir et vous me direz s'ils sont justes. 3 193 cas de violences faites aux femmes en 2019, 6 040 en 2021. Presque le double en deux ans. Comment est-ce qu'on explique cela ? C'est stupéfiant, ça ? Alors, premièrement, je voudrais dire que les violences basées sur le genre se déclinent en plusieurs points. Et il faut que les populations ivoiriennes, les populations vivantes sur le territoire ivoirien comprennent, sachent ces différents points et qu'elles sachent qu'elles sont complètement punies. Et condamnées. Condamnées dans le code pénal à son article 394. Alors, le viol, la violence conjugale, la mutilation génitale féminine, la violence psychologique, le déni de ressources. Vous avez fait voter une loi en 2021 sur tous ces sujets. Sur tous ces sujets. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça prenne ? Alors, le déni de ressources. Tous ces différents points énumérés sont condamnés par la loi ivoirienne. Les peines peuvent partir selon les cas de 5 à 20 ans. S'il y a perte de vie, vous pouvez purger votre peine à perpétuité. Et c'est important que les Ivoiriens en prennent conscience. Alors, 2019... Cette pédagogie-là, il faut la faire. Parce que je pense que c'est peut-être le premier niveau, s'il y a des choses à mettre en place, c'est la pédagogie de ça. Et puis d'expliquer aux gens ce que c'est que la violence faite aux femmes qui n'en ont pas toujours conscience. Alors, donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point... De 2019 à 2021, de 3 000, on passe à 6 000 et quelques. Cela s'explique. Nous avons constaté qu'avec l'arrivée de la pandémie de la COVID-19, nous avons constaté une recrudescence des violences basées sur le genre. Donc, ce qui prouve que les hommes sont peu résilients devant des crises qu'ils ne maîtrisent pas. Ça s'est produit en Europe aussi, ce phénomène. Exactement. Donc, les femmes ont développé une résilience extraordinaire. Et comme je le dis, elles sont au début, à la fin, à 4 heures du matin et à la fin pour pouvoir nourrir et faire tout. Cela a créé plus de difficultés dans leur travail, plus de distance à parcourir. Et il y a eu une espèce de grande dépression de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, d'être enfermée, d'avoir du grand abidjan coupé, d'être incapable de sortir de chez soi. Les femmes l'ont mieux supportée, mais elles ont été les plus grandes victimes. Et c'est ce qui a vu le chiffre monter. Mais je peux vous dire que 2022, le chiffre s'est réduit. mais bon, pas assez. On est descendu à 5076. Ah oui ? On est dit, ah oui, mais on peut mieux faire. Ah oui ? Alors, mais la cause, il faut déjà situer… Mais est-ce que ce n'est pas culturel ? Je veux dire, c'est quoi ? Non, non. Je pense que la culture a quelque chose à avoir, mais il faut surtout revenir sur les crises précédentes que notre pays a connues. Alors, tout le monde se résume à la crise postélectorale de 2011, à la crise de 2000, à la crise de 2002. Mais les crises économiques ont aussi beaucoup d'effets. Depuis 85 à 90, nous sommes conscients que le président fondateur, le président Félix-Sophé Boigny, a traversé des moments très, très difficiles, de 85 à 90. Et le pays a été dirigé pratiquement par la caisse de stabilisation qui avait des ressources. Le cacao et le café ont pris un coup à Londres sur les marchés internationaux. Et ces crises-là, déjà, ont commencé à créer des instabilités au niveau des familles et à créer des migrations en interne pour la recherche d'un mieux-être. Alors, ça, c'est un. Ensuite, il y a eu des crises sociopolitiques, des crises économiques, des crises sociopolitiques. À partir du moment que vous vivez ces différentes crises, il y a forcément des effets négatifs dans la société. Et ce sont des grands stress, ce sont des grandes dépressions de changements de niveau de vie, de changements de lieu de vie. Et vous savez que mentalement, ça crée beaucoup de dysfonctionnements. Et la preuve, pourquoi un espatrié est mieux payé qu'un local ? Parce qu'on assume qu'en tant qu'espatrié, le changement, l'adaptation peut lui créer beaucoup d'autres problèmes, même d'ordre médical. On arrive parfaitement à expliquer, vous venez de le faire, on comprend le phénomène, même dans ses origines lointaines, dans ses origines plus récentes. Mais une fois qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on traite ? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions ? Est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour vraiment diminuer les violences ? Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est la communication de la pédagogie à travers les plateformes de violences basées sur le genre. Je crois que je dis merci à l'UNFPA. Au jour d'aujourd'hui, il existe 83 plateformes de violences basées sur le genre sur l'étendue du territoire national. Alors, ces plateformes sont composées de qui ? Elles sont composées de plusieurs structures gouvernementales. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la Santé. Le ministère de tutelle, c'est-à-dire celui de la femme, de la famille et de l'enfant. Vous avez les partenaires des Nations Unies. Vous avez les leaders communautaires, les leaders religieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les violences, je vais vous dire violences conjugales, je vais vous dire mutilations génitales, aujourd'hui, ce sont les leaders communautaires, les leaders religieux qui portent le message. Donc, c'est par eux que vous passez pour toucher les familles et les hommes en particulier ? Ce sont les hommes qui s'associent à la bonne cause des femmes, qui rentrent dans les rangs des femmes pour mieux porter le message. À une société qui certainement, souvent, n'a pas cette vision de la femme à cause de certaines pésanteurs culturelles, mais quand des hommes s'y associent, ça avance beaucoup mieux. Et je voudrais vous donner un exemple simple. dans le département de Dabakala, l'excision est pratiquée. Alors, je voudrais saluer le chef de village de Bokola, M. Dianko Kulubali, qui, aujourd'hui, nous sommes à la troisième année, nous pouvons dire, publiquement, déclarer, que l'excision n'est plus pratiquée dans ce village. Mais, on a eu pour allier le chef de village. Donc, les femmes doivent comprendre que dans le combat des différentes violences basées sur le genre, c'est tout un village, c'est toute une société, c'est toute une nation qui peut mener le combat. Parce que si ce sont les femmes en face à des hommes qui ont, culturellement ou traditionnellement ou religieusement, une mauvaise compréhension de tout ça et qui ne connaissent pas les lois dans le pays, alors on va vraiment se taper là-dessus. Je pense que le dialogue est la meilleure des armes et les plateformes fonctionnent très bien. Il y a une autre tendance qui est peut-être moins visible mais pas moins violente qui est l'abus de position dominante des hommes vis-à-vis des femmes. Quand vous êtes une femme que vous cherchez du travail ou que vous êtes dans un service, quelquefois, ce n'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça, vous le prenez en compte ? Parce que c'est très répandu. Oui, ça, on le prend en compte parce que la loi existe. Il faut que la victime veuille passer par les voies réglementaires pour signaler qu'elle est victime d'harcèlement sexuel. Quel est le premier interlocuteur des femmes quand elle est confrontée soit à une violence avérée, soit à ce type de violence psychologique assez pernicieuse ? C'est souvent d'aller à la police. Est-ce que les policiers sont armés pour entendre, pour comprendre et prendre en compte ce type de demande ou ce type de plainte ? Les policiers connaissent la loi, ils sont à même de recevoir ce type de plainte. Mais... Quelquefois, on a l'impression qu'ils ne voient pas toujours le problème. Mais le meilleur interlocuteur et le premier interlocuteur, c'est le ministère de tutelle. C'est le ministère de la femme, C'est-à-dire que vous pouvez agir au nom d'eux ? Mais nous, nous agissons au quotidien. Mais voilà une bonne information à faire. Nous sommes saisis par les femmes, nous agissons au quotidien à travers une ligne verte, gratuite, 24 heures sur 24. Qui est le ? La 1308. 1308. Voilà. Et pour les enfants mineurs, c'est-à-dire moins de 18 ans qui sont des victimes, nous avons la 116. Très bien. La 116 et la 1308. À partir du moment que vous contactez... Quand vous dites aux femmes, vous êtes victime de quoi que ce soit, vous pouvez nous joindre ? Harcèlement sexuel, déni de ressources. Déni de ressources, vous êtes dans une famille, vous avez trois frères, vous êtes deux sœurs, les parents ont les moyens automatiquement. Bon, on met les garçons à l'école, les petites filles, une faite à la cuisine, l'autre va au champ. Ça, c'est le déni de ressources. C'est pas normal. C'est condamné par la loi ivoirienne. Vous êtes... Mutilation génitale, violence conjugale, viol, vous appelez le 1308. Si vous êtes mineur, la 116. Que ce soit vous-même ou des voisins, tous les appels sont reçus, la documentation est faite, les appels sont enregistrés. Et à partir de là, nous rentrons en contact avec le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité et le ministère des gardes des Sceaux. Où il y a une direction qui est là, qui n'attend que ça. Mais nous sommes vraiment... Au carrefour. Au carrefour. Pour pouvoir renseigner et pour que les prises en charge et que les personnes qui devraient être condamnées, les acteurs, que cela soit fait très rapidement. Votre département ministériel s'occupe non seulement de la protection des femmes et des enfants, mais de promouvoir aussi le droit, le droit des enfants. Quelles sont vos priorités en la matière ? J'ai vu que dans votre feuille de route 2023, il y a la mise en place d'une stratégie de prise en charge d'enfants et d'adolescents vulnérables. On parle de qui là ? Des enfants dans la rue ? Des enfants pauvres ? C'est quoi ? Alors, je voudrais dire qu'à la direction de la protection de l'enfant, nous avons plusieurs portefeuilles. Celui d'assister les enfants démunis, celui de prendre en charge les enfants avec un handicap dans nos différents centres, celui de transférer les enfants au ministère de la Défense pour ceux qui sont les enfants déjà en conflit avec la loi ou être pris en charge dans le centre de Boaké, construit par la fondation Children of Africa. Et ce centre a vraiment vu la réduction à plus de 30% des enfants en prison juvénile. Donc, c'est un acte à saluer. Encore merci à la première dame. Alors, à part… Donc, ce sont quels profils, on va dire ? Alors, à part, ce sont des profils de, je dirais, 5, 6, 3, 4 ans, jusqu'à 17 ans. Ça, ce sont des enfants. Ceux qui sont en conflit avec la loi partent au ministère de la Défense. Tout le reste, qui sont des enfants en situation de rue ou des enfants qui utilisent tout genre de psychotropes, ces derniers sont pris en charge par le ministère de la famille et de l'enfant dans nos centres. Par quel biais ? Parce qu'un enfant qui est dans la rue, ce n'est pas vous qui allez faire des tournées et qui allez les ramasser ? Ah si, c'est nous qui le faisons. Moi, je passe tous les soirs au même endroit, je vois tous les soirs les mêmes enfants. Oui, mais nous prenons les enfants. À la journée, alors ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup… La nuit, moi, je suis allée nuitamment à la 8e tranche. J'ai récupéré ce jour plus de 250 enfants. L'opération a commencé à minuit et demi et c'est à 4h que nous avons terminé. Et nous avons dispaché ces enfants dans nos différents centres selon leurs besoins. D'autres santé, d'autres accros aux psychotroques, d'autres violences sexuelles. Et est-ce qu'il y a un suivi ? Parce qu'une fois qu'ils sont pris en main… Il y a définitivement un suivi. On travaille avec des psychologues, des psychiatres. On travaille aussi avec la Croix Bleue pour ces enfants qui sont addicts. Et aussi, on s'assure de leur retour dans le système éducatif ou avec les familles, si c'est possible, à travers un programme que nous avons qui s'appelle Strong Family. Et Strong Family marche très bien. Mais le programme dont vous parlez, qui est le plan d'urgence du retrait des enfants de la rue d'Abidjan pour 10 mois, est un programme pour lequel nous avons fait un plaidoyer et il a été accepté. Et ça va nous amener à avoir cinq centres d'accueil temporaire à Abidjan pour récupérer tous nos enfants des rues. Et de façon concomitante, nous avons le projet de loi qui est passé pour les familles d'accueil. Parce que nous avons vu cette solidarité dans les yeux des Ivoiriennes et des Ivoiriens et dans leurs agissements. moi, je vous dis de façon camouflée, il n'y a pas de semaine où je ne sors pas. Mais effectivement, vous avez rélevé un point très important. Je connais un jeune homme dont je vais taire le nom. Ça fait trois fois que je suis témoin et que je le prends. Mes agents m'ont dit « Madame, lui là, il va revenir. » Je dis « Mais on le prendra autant de fois qu'on peut et autant de fois il reviendra. Mais un jour, il va rester. » Il comprendra. Il comprendra. Alors, donc, que j'ai pris. Il y a ces enfants, il y a le cas des enfants sorciers, il y a le cas des enfants maltraités. Il y a vraiment… C'est un grand chantier. Et puis, il y a un sujet assez récurrent, c'est le travail des enfants. Là, c'est peut-être aussi un sujet un peu compliqué parce que ce sont des habitudes très ancrées dans les zones rurales. Votre objectif, c'est clairement d'en sortir le maximum du travail. C'est exact. Et c'est un programme, d'ailleurs, je crois, qui est aussi sous la responsabilité de la Première Dame. Oui. Et qui handicape aussi le pays à l'extérieur, notamment sur les règles du commerce international, change. On n'achète pas, on n'achète plus ou on n'achètera plus les produits qui ont été produits avec des enfants. Donc, ça pose aussi un problème autre. Qu'est-ce qui est mis en place pour ça très rapidement, s'il vous plaît ? Ça, c'est l'une des meilleures politiques qu'on a reçues. Nous avons réussi au niveau de la protection de l'enfant comme le Fafsi chez les femmes et le maître d'œuvre toujours, celle qui a fait le don d'elle-même, la Première Dame, Mme Dominique Ouattara. Et la protection de ces enfants est une priorité pour elle, une priorité dans le gouvernement. Et à cet effet, nous avons vu la création. Comment on le fait pour les scolariser tout en n'handicapant pas les familles qui ont besoin de leurs bras ? Ah non, mais les familles, la loi ivoirienne interdit le travail des enfants. Ils ont besoin de bras alors qu'ils recherchent des bras d'adultes mais pas des bras d'enfants. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire que c'est une réalité. Le travail des enfants en Côte d'Ivoire, des enfants ivoiriens, il y a eu vraiment une nette avancée. Ça fait deux semaines que je rentre de Washington. J'étais au département d'État et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à un autre problème en ce qui concerne le travail des enfants. C'est la communauté, la communauté ouest-africaine, la CDAO et la communauté monétaire dans laquelle nous vivons. Alors, c'est avec beaucoup de peine que nous nous rendons compte que cette communauté ne va pas très bien. Nous sommes la locomotive de la communauté monétaire et de la communauté ouest-africaine. Nous voyons un peu chez le pays frère du Burkina, le Mali, la Guinée, le Libéria qui décolle. Et avec les dernières crises économiques que le monde a connues et en toute dernière, la crise russo-ukrénienne, nous avons vu les taux d'inflation monter à une vitesse vraiment vertigineuse. et un pays très stable que nous aimons beaucoup à l'est de la Côte d'Ivoire avec laquelle nous travaillons a vu son taux d'inflation monter à 40% quand la Côte d'Ivoire est à 5%. Et ces signatures d'accords dans ces communautés qui permettent la libre circulation des personnes et des biens nous obligent à accepter nos frères et sœurs du Niger où il y a le terrorisme du Burkina, du Mali chaque jour aux frontières. Et ça, c'est un devoir humain. On ne pourrait pas fermer nos frontières et ne pas secourir nos frères de la CDAO. Alors, voilà un peu la difficulté qu'on a. Mais je peux vous dire qu'au niveau de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, ce message est bien passé. Maintenant, au niveau sous-régional, il faut un plan d'action globale, une synergie d'action et nous nous apprêtons à travailler sur ça et je pense que je serais heureux d'amener mes homologues des pays que je viens de citer le mois prochain peut-être sur le tableau de cette info pour que vous puissiez découvrir au grand jour ce que nous mijotons pour pouvoir trouver des solutions pour les enfants de Côte d'Ivoire et les enfants de la communauté ouest-africaine. Merci Madame la Ministre. Il y a une tradition dans cette émission. Nous avons une jeune slameuse qui s'appelle Hélène Beckett et qui vient conclure avec ces mots ce que vous lui avez inspiré, Madame, qui vient conclure cette émission. Hélène, c'est à vous. Étant petite, comme pour que nos rêves n'aient pas de grande taille, on nous a dit n'ayez pas d'ambition pour ne pas frustrer un homme, n'occuper pas assez de place pour laisser à l'homme sa place, c'est ça être une vraie femme. Pourtant, je ne me reconnais pas dans le reflet de cette femme dont sa politesse est de l'irrespect envers elle-même. Alors, je déclame le portrait d'une vraie femme. Même sans roi, elle est reine et pas l'esclave de ceux qu'elle aime. Ce sont ces femmes, mariées, divorcées, veuves ou célibataires, qui font des milliardaires étant PDG ou subalternes. La vraie femme, elle peut être bambara ou mandingue. Elle gagne sa vie mieux que des papas, paient des factures sans s'appeler chef de famille. Ce sont ces femmes qui aident tout le monde. Je ne parle pas de cette belle-mère mégère, mais celle qui plaide auprès de son mari et beige des sans-abri. La vraie femme, c'est aussi des collègiennes en quartier précaire qui rêvent d'être première dame en s'inspirant de madame Dominique Ouattara, qui pensent travail et diplôme, sachant qu'aucun mariage est une embauche, qui ne se contente pas de beaux visages, d'une forme svelte ou à ou là-bas, non, ce sont des madames Fatim Kamara et l'intelligence qui va avec. Parce que la vraie femme sait que la femme parfaite n'existe pas, mais celle qui se respecte est supérieure à elle. Alors, elle rassure, elle s'assume et n'accepte pas d'abus. C'est aussi cette peule qui épouse qui elle veut parce que nul ne sait son meilleur plus qu'elle. La vraie femme, elle sait dire non. Elle a le comportement de Nina Simone et le caractère de Myriam Makeba. La vraie femme, ce n'est pas cette muette bénie de Vivi qui excise sa fillette pour ne pas désobéir. Celle qui prend des coups pour l'amour, non. La vraie femme, en réalité, elle s'appelle Mme Touré Naceneba. Elle s'appelle Mme Touré. Merci, c'est magnifique. Merci Hélène. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup Hélène. Et j'ai beaucoup aimé la partie où on s'identifie. Vraiment, il faut le dire, moi je ne porte pas de gants, le mardi gras, je suis ministre des enfants, cette année, j'ai été édifiée. j'ai vu des petites filles des États-Unis, j'ai vu des petites filles à Londres, j'ai vu des petites filles à Ferqué, j'ai vu des petites filles en Côte d'Ivoire porter un déguisement pour ressembler à quelque chose et il y a eu des dizaines de Dominique Ouattara cette année. Je pense que les petites ont compris la beauté, la bonté, la générosité, l'altruisme et ça nous rassure, ça nous rassure à plusieurs titres, on voit que les valeurs sur lesquelles la nation ivoirienne a été créée par le père fondateur Félix Oufouette-Boigny sont des valeurs qui sont de retour, qui sont en train de revenir. Donc, Ivory Coast is back, Côte d'Ivoire is back. Merci Madame la Ministre d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Merci de votre attention, à la prochaine fois. Merci. Sous-titrage MFP.